Début septembre 2024, je vous apprends rien, c'est la rentrée et qui dit rentrée dit aussi rentrée sur LinkedIn et notamment rentrée SEO sur LinkedIn, c'est la rentrée SEO sur LinkedIn. Les créateurs de contenu comme moi reprennent le rythme de publication, recommencent à poster des choses, il y a des interactions, etc. On en profite pour se faire un format React très simple où je lis des posts, je vous donne mon avis, j'argumente, je contre-argumente, je vous donne des exemples, etc. Le but, qu'à partir d'un format de vidéo comme ça, assez chill sur le format, vous puissiez repartir avec des tips précis à appliquer sur vos sites internet. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier post de Thomas Lopez, donc un post un peu humoristique, moi j'aime bien ce créateur de contenu là, il a une DA un peu similaire à la mienne sur certains aspects, notamment sur l'aspect humoristique du coup qui manque un peu je trouve sur LinkedIn. Donc il nous dit « Soyez vigilants, bon nombre de personnes vous promettent mon émerveille en SEO, mais ce qui mettra votre site dans le top 3, c'est bien la combinaison de ces trois piliers, technique, contenu, netlinking, cela de manière mensuelle, cohérente, pertinente. » Bon, quelques fautes, je pense que son post a été rédigé peut-être assez rapidement, ça peut aussi m'arriver quand je fais des posts un peu humoristiques comme ça. Pas de trois astuces à la volée avec ChatGPT, pas de trois tips simplistes autour de mots-clés, et en gros voilà la vidéo, je vous laisse lire tout simplement, mais c'est assez rigolo. Effectivement, c'est vrai qu'on peut très facilement, disons en scrollant LinkedIn, se dire « Ok, en fait il y a des hacks, il y a des trucs précis, etc. » Bon, en réalité, on est toujours sur la même base, la technique, s'assurer d'avoir un site vraiment qui est crawlable par Google, que Google peut bien indexer, comprendre vos pages, etc. Le contenu, avoir un contenu qui répond aux intentions de recherche qui sont liées aux mots-clés que vous ciblez, avec des optimisations de balises spécifiques comme le title, comme le H1 par exemple, qui sont hyper intéressants, et puis le netlinking, évidemment, l'autorité à obtenir des backlinks, etc. J'ajouterai quand même l'aspect UX, donc comportement utilisateur sur les pages, et aussi l'aspect autorité au sens plutôt branding, réseaux sociaux, etc. Mais globalement, c'est vraiment ça. Donc voilà, un petit post-humoristique pour commencer. On voit que ça marche bien. Si je devais être 100% transparent avec toi Thomas, si tu regardes cette vidéo, je me dis que tu as quand même beaucoup de commentaires, alors peut-être que juste ça marche super super bien. Dis-moi en privé si tu utilises des pods ou pas. Je pense pas, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, j'ai déjà à toi, je te l'avais déjà dit par message privé, j'aime bien tes posts et ça prend bien, et franchement, c'est top pour toi. On va dire que tu fais partie des rares personnes qui partagent de vraies choses sur le SEO. Je veux dire, ça se voit que tu connais. J'ai jamais vu un seul de tes posts en mode bullshit ou quoi. Donc voilà, même pour l'audience qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas à suivre Thomas. Comme d'habitude, si vous appréciez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un gros like sur la vidéo, en commentant SEO, tout simplement, si vous n'avez pas d'inspiration, en mettant le commentaire que vous souhaitez. Dans tous les cas, je réponds à tous les commentaires. Et en vous abonnant à la chaîne. Merci. Ok, comme la dernière fois, on retombe sur Timothée. Faut-il encore investir dans le SEO ou est-ce trop tard ? Je te donne trois arguments. Bon, on va regarder le carousel directement. Donc, le SEO est mort. Ah bon ? Bon, évidemment, la classique. La réponse est non. Et voici trois arguments. Un, le budget marketing digital fera x4 d'ici 2030. Bon, ok, pourquoi pas. Là, honnêtement, il se base sur une étude, j'ai l'impression, de Hostinger DataSourceMarket.us. Donc, non, de Market.us. Je n'en sais rien. C'est bon. Même si une étude qui a été effectuée, quoi, une étude prévisionnelle, pouvoir autant anticiper ça, pour moi, c'est forcément biaisé et forcément peu fiable. Mais bon, écoutez, je n'ai pas lu l'étude. Donc, je ne me prononcerai pas plus. Le SEO représente 10% du budget marketing des entreprises. Donc, d'accord, ça, je veux bien y croire. Ça me semble assez pertinent. Ceci dit, du coup, ça ne tient pas compte de comment cette part va évoluer dans le temps. Bon, pour moi, ce n'est pas vraiment une raison. Le nombre de visites est stable. Donc, ok, ça, je veux bien le croire, effectivement. En fait, ça va dans le sens de ce que je disais, ce que j'ai déjà dit dans mes contenus. C'est que beaucoup voient le jeu de la recherche Internet comme un jeu à somme nulle, à savoir si ChatGPT et les IA arrivent, alors ils vont forcément prendre départ à Google. Alors oui, peut-être qu'effectivement, il y a certaines recherches qui avant étaient effectuées sur Google qui maintenant seront plutôt effectuées sur ChatGPT et IA similaires. Mais en fait, il faut aussi avoir en tête que les IA génèrent de nouveaux comportements qui n'existaient pas avant. quand on arrive sur Gemini, sur ChatGPT, je ne sais quelle IA et qu'on lui demande « Voilà, j'ai une semaine pour apprendre un nouvel instrument. Est-ce que je devrais plutôt m'orienter vers le piano ou la guitare ? » Son but, c'est de pouvoir, je ne sais pas, jouer une musique connue en une semaine et que l'IA nous répond « Voilà, effectivement, la cour d'apprentissage du piano est plus rapide que celle de la guitare, donc je vous conseille de vous orienter plutôt sur la guitare, etc. » Ça, dans Google, avant, ça ne marchait pas du tout. Donc en fait, ça ne m'étonne pas, tout ça pour dire, ça ne m'étonne pas que Google fasse toujours autant de recherches, que Google soit un site toujours autant visité. Pour moi, c'est juste le nombre de recherches totales qui augmente, en fait. Après, voilà, c'est mon hypothèse, c'est ce que j'ai observé. Ce n'est pas une vérité absolue. Effectivement, il faudrait évidemment plusieurs études, peut-être sur le très long terme, on a encore très très peu de recul, pour valider ça. Donc le nombre de visites est stable. Donc OK, on voit qu'effectivement, c'est stable, d'accord. Là, je regarderai juste par curiosité, c'est quoi la source ? Peut-être que c'est encore Market. Donc là, c'est Oberlo, mais bon. SimilarWeb. Ici, c'est SimilarWeb, a priori, la source de l'info. Et ici, sans doute aussi, on ne sait pas. En tout cas, OK. Une adoption lente des IA. Alors ça, j'ai beaucoup de mal à y croire. Statista, OK. À peine 1 sur 10, a ainsi déclaré utilisé quotidiennement, tandis que 18 l'utilisent au moins une fois par semaine les utilisateurs mensuels. Bon, d'accord. Après, le 12 juin 2024, il faut voir. En fait, c'est toujours ça. Il se base sur des études, mais bon. En tout cas, ça, honnêtement, là, au feeling, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai du mal à y croire que vraiment l'adoption des IA soit si lente que ça. Alors, peut-être chez une certaine tranche d'âge, mais en tout cas, chez les jeunes, je n'ai vraiment pas l'impression quand j'en parle autour de moi. Enfin, bref, à vérifier, quoi. Donc, il est possible que le search IA s'empare de la moitié du marché, mais de 1 sur des requêtes techniques, code, création de formulaire, etc. Donc, ouais, ça revient un peu à ce que je disais avant. Ce n'est pas le même type de requête, en fait, en général. Ceux qui itèrent leur SEO aujourd'hui sauront se positionner, en gros, sur la recherche IA de demain. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pareil. En fait, quand bien même, quand bien même, on aurait demain zéro recherche sur Google et 100% des recherches sur ChatGPT ou que sais-je, le job du consultant SEO sera justement de faire apparaître ses sites et ceux de ses clients sur ChatGPT, du coup. Donc, au final, le SEO ne meurt en réalité jamais tant qu'il y aura des recherches sur Internet et il y aura toujours du SEO à faire. A priori, ce sera toujours sur Google. En tout cas, pour l'instant, je n'observe pas de tendance vraiment de baisse de volume général de tous les mots-clés ou quoi. Et je pense que ce sera le cas pour encore un petit moment. Mais après, on n'est pas à l'abri que ça passe du côté de même le moteur de recherche d'OpenAI ou quoi. Mais en fait, c'est pareil. Après, ce sera toujours du test and learn, toujours des tests. Les meilleurs SEO seront ceux qui testeront le plus, qui travailleront main dans la main en physique avec les meilleurs SEO, qui lanceront leur propre site, etc. Bref, c'est toujours la même histoire. Mini-interruption pour vous rappeler de consulter la description de cette vidéo puisque vous avez un lien vers ma newsletter SEO gratuite où j'envoie un tips SEO toutes les semaines par email. Et vous avez aussi un lien vers Linkuma pour avoir des backlinks pour pas trop cher et un lien d'affiliation. Les deux liens sont des liens d'affiliers. Vers Linkfinder qui est une top solution si vous souhaitez payer vos backlinks moins cher si vous les achetez déjà sur des plateformes de netlinking classiques, on va dire, les plus connues en France. Ok, on a Hélène ici, freelance création de contenu captivant et optimisation, j'imagine, pour les moteurs de recherche. Saviez-vous que 46% des recherches sur Google concernent des informations locales ? Du coup, elle nous fait un petit carousel sur comment attirer des clients, en gros, grâce aux SEO locales. Pourquoi c'est important ? Bon, ça, on va passer, vraiment, c'est du contexte. Donc, let's go, on passe au concret. 46% des recherches Google sont pour des informations locales. D'accord ? 76% qui effectuent une recherche locale visitent une entreprise dans les 24 heures. Ça, c'est aussi des infos que j'avais vues passer quand j'avais fait mon mémoire de fin d'études de master sur le SEO. Et c'était des datas que j'avais vues aussi. Alors, je ne sais plus si les chiffres, c'était exactement ça, mais c'était globalement ce que j'avais vu. OK. On entre enfin dans le concret. Optimisation de Google My Business. Donc, assurez-vous que toutes les informations sont correctes. Non, adresse, numéro de téléphone, horaire d'ouverture. N'oubliez pas d'ajouter des photos attrayantes et d'encourager les avis clients. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment la base. Mots-clés locaux utilisés d'expressions comme restaurant à Lyon ou publier à Marcel pour cibler votre audience locale. Cela améliore votre classement sur les recherches pertinentes. Alors, oui, mais du coup, où est-ce que tu mets tes mots-clés ? J'ai l'impression qu'elle ne le précise pas. Donc, je vais le compléter. Donc, oui, utiliser ce genre de mots-clés, c'est intéressant. Maintenant, du coup, ceux qui ont vu mon guide sur le SEO local le savent, mais il y a plusieurs endroits où on peut mettre ces mots-clés. Historiquement, je mettais pas mal dans le nom de la fiche établissement. Ceci dit, maintenant, je trouve ça moins pertinent étant donné que les titres sont souvent reformulés, etc. Donc, j'invite plutôt les personnes qui optimisent leur fiche établissement Google à obtenir justement des avis qui contiennent ces mots-clés-là. On va dire que c'est une optimisation plutôt indirecte. Si vous pouvez aussi, si vous avez évidemment possibilité, renseigner vos mots-clés dans votre description. Avant, il y avait un listing de services. Je ne sais plus si c'est disponible. La dernière fois, je ne l'ai pas retrouvé. On pouvait lister les services dans GMB, les services proposés. Auquel cas, si vous avez toujours accès à cette feature, pareil, mettez vos mots-clés. Mais pas dans le nom de la fiche établissement parce que c'est très facilement reformulé et potentiellement pénalisable aussi. Donc, faites attention à ça. L'importance des avis clients. Donc, selon l'étude, 84% des consommateurs font autant confiance aux avis. Oui, donc là, ce n'est pas purement SEO. C'est plus réassurance conversion. OK. Mobile friendly. D'accord. Je ne vois pas trop, trop le rapport avec le local. Enfin, on fait ici dans le sens où si vous avez des pages HTML optimisées pour des mots-clés locaux, il vaut mieux qu'elles soient mobile friendly étant donné que les personnes qui font des recherches locales souvent sont peut-être en déplacement et recherchent sur leur téléphone. C'est peut-être ça. Prêt à booster votre visibilité locale. OK. Et puis, là, c'est la fin du carousel. Donc, un bon carousel. Moi, je mets mon petit like. Ceci dit, peut-être quelques précisions pour être un peu plus concret sur notamment les mots-clés locaux. Où est-ce qu'on les met ? Ça aurait été pas mal. Pourquoi pas aussi lister des solutions pour récolter des avis ? Parce que là, on comprend que les avis, c'est important. Je pense que pas mal de personnes savaient. Je sais qu'il existe des solutions un peu de relance automatique, etc. Bref, à retrouver. Je les ai plus en tête. Mais ça pourrait être intéressant aussi d'aller plus loin sur cet aspect-là. Mais en tout cas, très bon carousel. OK. Un post de Leana qui nous dit 75% des clients que j'accompagne ne font pas de la version mobile de leur site. Une priorité. Ça a un impact sur leurs résultats SEO. Voici pourquoi. On va consulter, évidemment, le carousel. Donc, ça, oui, c'est juste l'intro. Deux raisons principales. Plus de 60% des recherches sont effectuées sur mobile. Mobile First Google utilisent la version mobile des sites pour l'indexation. Effectivement. Alors, je ne sais plus si ça, c'est d'actualité. Il me semble qu'il y avait une... Je me demande s'il n'y avait pas une news qui était passée par rapport à ça quand j'avais fait ma veille SEO. À vérifier. En tout cas, c'est clair que le mobile, c'est clairement une priorité. vérifier par soi-même. Donc, la part des utilisateurs sur smartphone. Effectivement, ça peut être intéressant. Moi, je l'avais fait. J'avais vu que, d'ailleurs, sur mon site paulvongeon.fr, il n'y avait pas tant de visiteurs smartphone. Peut-être parce que je suis dans un truc B2B, que les gens consultent mon site quand ils sont plutôt au travail, etc. Par contre, je pense que si vous avez un site B2C de manière générale, que ce soit un truc d'informationnel, un e-commerce ou que sais-je, à mon avis, clairement, le mobile, vous pouvez checker sur votre Google Analytics mais ça va être une grosse, grosse partie. Donc, voilà, elle nous explique un petit peu comment faire. Très bien. Vérifier par soi-même l'indexation mobile first, donc depuis Google Search Console, dans paramètres, ouvrir le rapport statistique sur l'exploration. Et donc là, on voit encore une fois la partie, enfin la part en fait du trafic, du trafic Google Bot mobile en fait. Donc, super intéressant de regarder ça aussi en effet. Et du coup, on arrive à la fin du carousel. Donc bon, ici, c'est assez concis honnêtement mais très cool. C'est vrai que on ne pense pas souvent surtout nous en tant que SEO des fois, on se focus vraiment sur les bases et sur l'aspect technique notamment le mobile friendly. On passe un peu dessus. Donc moi, je vous invite à checker ça de votre côté. N'hésitez pas à faire un PageSpeed Insight. N'hésitez pas à simuler des visites smartphone ou même directement sur votre smartphone à vous pour voir comment ça rend à peu près. Mais c'est vrai que c'est le genre de... C'est la partie, on va dire, un peu chiante. Des fois, on ne le fait pas. Mais clairement, c'est utile surtout si vous avez du coup une grande partie de visiteurs smartphone. et je vous invite à suivre son petit tuto pour GA notamment pour voir si c'est le cas ou pas en fait. Ok, j'étais en train de chercher des derniers post SEO mais j'ai beaucoup trouvé surtout d'auto-promo en fait pour des outils ou des coachings etc. Bref, pas très intéressant. Moi, il faut que je file tout de suite pour enregistrer un podcast de MVP. J'espère que vous en retiendrez au moins quelques tips et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! !